... J'ai adhéré à Esmené Loire la fin d'année 2016. J'ai fait une première clôture comptable avec mon premier cabinet comptable avec lequel je m'étais installé. Je suis satisfait du travail qui est fait par Esmené Loire aujourd'hui et on le ressent d'autant plus sur le travail qui est fait sur ce qui est prix d'équilibre, sur ce qui est budget de trésorerie, sur l'accompagnement, que ce soit dans les moments compliqués ou les moments où ça tourne bien aussi. On a vraiment un accompagnement agricole que je n'avais pas ou que je ne ressentais pas avant. Aujourd'hui, j'ai un binôme qui travaille avec moi en partenariat. J'ai ma comptable qui fait tout ce qui est enregistrement des chiffres, qui fait mon dossier comptable au fur et à mesure de l'année, avec qui j'ai le plus de contacts dans l'année. Et derrière, je travaille avec Christophe aussi à la remise de résultats et au conseil, ce qui permet d'avoir un conseil plus affiné aussi. Quand j'interviens au niveau de la remise de résultats, on passe beaucoup de temps sur les prix d'équilibre, pour vraiment voir un petit peu, analyser sa structure, ses postes de charge, et puis essayer de voir le potentiel, tout ce qu'on pourrait essayer d'améliorer sur la structure. On a aussi un suivi avec Julien, donc de budget de trésorerie. Donc un budget de trésorerie qu'on fait en général pour 24 mois, qui nous permet d'essayer d'anticiper les fluctuations de prix, tant pour le prix de vente du lait ou le prix d'achat des matières premières. Donc ça nous permet d'être assez réactifs quand il y a des changements fondamentaux. Sur les années comme on a là, c'est très important pour éviter d'avoir des grandes fluctuations de trésorerie sur l'exploitation. Ça permet de limiter ces fluctuations, et puis suite à ça aussi de travailler avec mes fournisseurs, en anticipant avec mes fournisseurs les moments où ça va bien et les moments où ça va moins bien. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait notre remise de résultats en deux temps. Donc on fait la remise de résultats, la première partie, où on valide tous nos chiffres ensemble. Et dans la deuxième partie de remise de résultats, le conseiller bancaire est invité et nous rejoint. Et là, on stratégie l'entreprise à long et moyen terme. Et s'il y a des besoins de financement, s'il y a des besoins de faire le point, au moins on est en partenariat. Cette prestation d'accompagnement, on se rend compte qu'elle est très importante, d'autant plus sur les structures individuelles. Donc ça permet d'avoir un vrai partage avec l'exploitant et de le rassurer dans ses choix. D'autant plus parce qu'il n'a pas d'associés pour conserter ses idées. Ça va faire 7 ans que je suis installé. C'est vraiment à asseoir cette installation. Asseoir un progrès technique. Donc il y a du progrès technique. Maintenant, il faut le jumeler avec le progrès économique. Sachant qu'on est dans des années un petit peu compliquées en ce moment. De par les intrants, de par tout ce qui est du prix des concentrés, du prix de l'anglais. Il faut impérativement s'asseoir. Et une fois que cette assise sera là, sera bien mise, les projets pourront suivre. Je suis administrateur Jeunes agriculteurs 49. Et je représente les jeunes agriculteurs au conseil d'administration AS49. Dans le but de partager mon expérience passée. Et pour accompagner au mieux aujourd'hui les futurs installés. Merci. Merci.